Salut famille, c'est Nyangami dans l'armée du Côte d'Ivoire, on t'est gâté, c'est pété dans l'armée du Côte d'Ivoire, c'est le fâchement fâchement, le ministre de la défense, c'est ce qui signifie le papa de l'armée du Côte d'Ivoire, le patron de l'armée du Côte d'Ivoire est fâché, je vais vous expliquer pourquoi, mais on va aller doucement, famille, prenez vos tabourets, asseyez-vous, commencez à pousser les bleus, prenez ces deux-là, envoyez dans tous les groupes, c'est parti famille, qu'est-ce qui se passe ? Côte d'Ivoire, grosse colère de Ténébrahima, contre des officiers de l'armée, est-ce que vous savez qui s'appelle, est-ce que vous connaissez Ténébrahima Ouattara, est-ce que vous le connaissez Ténébrahima Ouattara, c'est le patron de l'armée du Côte d'Ivoire, mais il est le petit frère d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire c'est son grand frère qui est président de la Côte d'Ivoire, et lui le petit frère dirige l'armée du Côte d'Ivoire, C'est une affaire de famille quoi, c'est-à-dire il y a le papa, le grand frère qui est le papa de la Côte d'Ivoire, et le petit frère qui est le tonton de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si le grand frère n'est pas là, c'est le petit frère qui gère, donc c'est une question de royauté, voilà c'est une histoire de famille quoi, on va aller doucement famille, qu'est-ce qui se passe ? Tene Brahimar, le ministre ivoirien de la Défense, envisagerait sérieusement de réformer, voire de dissoudre deux unités d'élite, Deux unités d'élite, suite à des allégations explosives d'extorsion de fonds au sein des dix unités, c'est-à-dire qu'il y a deux unités d'élite au sein de l'armée du Côte d'Ivoire, Où les patrons ont dépourné l'argent ? Je ne comprends pas, ça me dérange dans la tête, je vais relire, famille, on va essayer de comprendre, ensemble, peut-être que vous comprenez déjà, mais moi-même qui lis, je n'arrive pas à comprendre, c'est parti. Tene Brahimar, le ministre ivoirien de la Défense, envisagerait sérieusement de réformer, voire de dissoudre deux unités d'élite, suite à des allégations explosives d'extorsion de fonds au sein des dites unités. Mais comment cela peut être possible que les gens arrivent à voler ou bien à escroquer ces unités-là ? Parce qu'on parle d'extorsion. Soit les patrons prennent de l'argent avec les éléments qui sont dans ces unités-là. Soit, c'est l'argent que Tene Brahimawatra donne que le gars prend pour mettre dans sa poche. Bon, je crois que j'ai compris. J'ai ma propre petite idée. Mais nous allons continuer et la vérité va se trouver devant. Alors, famille, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? L'affaire dévoilée par le média panafricain, Jeune Afrique, dans un article publié le 18 septembre 2023. Attendez. Depuis quand Jeune Afrique est devenu un média panafricain ? Jeune Afrique, c'est un média, on sait tous. Eh, vous n'allez pas nous faire de truc, Jeune Média là. Jeune Afrique, Jeune Afrique, on sait c'est qui. Jeune Afrique, on sait qui est le patron. Ils ne sont jamais panafricains. C'est pas moi. Vous n'allez pas vous foutre de moi. Jeune Afrique, depuis qu'ils ont un média panafricain. Parmi comme j'ai dérangé un peu, on va reprendre. Dévoilée par le média panafricain, Jeune Afrique, dans un article publié le 18 septembre 2023. C'est-à-dire, hier, met en lumière des agissements présumés d'officiers et de sous-officiers au sein de l'unité de lutte contre la grande criminalité, ULSGC, ainsi que l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. On continue, Fabien. Des officiers interpellés seront gradés, seraient suspectés d'avoir orchestré un vaste réseau d'extorsions de fonds ciblant des opérateurs économiques. A. Selon des sous-sorts cités par Jeune Afrique, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale a déjà procédé à des arrestations. Suite à la saisie de preuves audio compromettantes. Donc, ici, ces unités-là vont voler, c'est-à-dire, ils vont soutirer de l'argent à des opérateurs économiques. Donc, ces officiers-là, avec leur unité-là, on ne vous paye pas à chaque fin du mois. Mais je crois que vous êtes payés, je crois que vous êtes l'armée de la sous-région la mieux payée. Puisque Draman Ouata ne veut pas de coup d'état en coin d'ivoire. L'argent qu'on vous donne là est énormément suffisant. Alors, pourquoi vous allez stocker de l'argent à des opérateurs économiques ? C'est ce qu'on se demande. Mais famille, ce n'est pas terminé. On va continuer. Ces enquêtes font suite à des plaintes déposées par des hommes d'affaires, tant ivoiriens qu'étrangers, qui prétendent avoir été victimes de raquettes et d'extension de fonds de plusieurs millions d'euros, impliquant des officiers de haut rang au sein de ces deux unités. Le général Ousmane Yeo supervise personnellement ces enquêtes. L'ULGC, dont le quartier général est situé à Sébroko, anciennement le quartier général de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. ONU-SI, c'est-à-dire les anciennes bases de l'ONU-SI, c'est là-bas, ils sont. Est dirigé par le colonel Nzafofana, alias Grouman. Ok. On continue. Ce n'est pas terminé. Famille, restez concentrés. Je sais quand je vais finir avec tout ça là. Ils veulent casser les papous. Parce qu'ici là, on appelle ça amusement amusement. C'est qu'ils veulent faire proie aux gens. Lorsqu'ils arrêtent les officiers, nous on va essayer de rentrer en profondeur pour essayer de vous expliquer ce qui se passe réellement. Mais on suit déjà. On fait comme eux, on les suit. C'est ce qu'ils disent là. On fait comme eux, on les suit. Et à la fin, nous on va venir casser les vrais papous. De l'autre côté, l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière, UCT, basée à Kokodi, sous la direction du commissaire divisionnaire Bonaventure à Damo. Ces informateurs transmettaient ensuite leurs informations à des membres des unités incriminées qui obtenaient un mandat verbal du procureur du pôle pénal économique et financier du tribunal de premières intenses à Abidjan. Notre source révèle que le modus operandi de ce réseau d'extension était bien organisé. Les victimes étaient soigneusement repérées par des informateurs qui identifiaient des hommes d'affaires en possession de sommes considérables d'argent liquide, souvent issus de secteurs tels que le paillage. Restructuration ou dissolution des unités. Une fois ce mandat en poche, ils se rendaient chez leurs victimes. Les intimidaient et les forçaient à céder l'argent exigé. Bien que plusieurs plaintes aient été déposées au fil du temps, aucune n'avait abouti jusqu'à ce qu'un opérateur économique courageux, victime d'une extorsion de plus de 500 millions de francs CFA, a l'hecto le ministre de la Défense. Face à cette crise, les autorités ivoiriennes ont envisagé désormais une restructuration en profondeur de ces deux unités controversées. Sous la supervision d'un nouveau commandement, leurs activités seraient strictement encadrées. Toutefois, la dissolution de ces unités serait également envisagée comme une option sérieuse. Téné Brahim Ouattara, ministre de la Défense et le général Vangondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, surveillant de près l'évolution de cette enquête, tandis que le président Alassane Ouattara est régulièrement informé des développements de ces affaires explosives. Chers frères, voici ce qui se passe. Quels sont vos avis ? Quel est mon avis ? Je vais donner mon avis. Vous savez, chers frères, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a des militaires qui sont arrêtés, qui sont jetés en prison et on ne sait pas de quoi ils sont accusés. Une femme m'avait interpellé ici pour son mari militaire qui a été jeté en prison. Les gens avaient inventé une histoire banale qu'ils auraient reçu de l'argent de commandant Fofana ou travailleraient avec commandant Fofana. Malheureusement, rien n'a été prouvé, aucune preuve. Malgré cela, il a été maintenu en prison. Et jusque-là, je ne pense pas qu'il ait sorti de prison et sa femme avait peur. Et vous savez comment il a été arrêté ? On lui a fait croire qu'on allait le changer d'endroit. On voulait le changer d'endroit. Ils travaillaient sur Abidjan. On dit, on va t'envoyer à Yamsoukro pour aller travailler. On dit, on va t'envoyer à Yamsoukro pour aller travailler. Et d'en fait, Yamsoukro pour aller travailler directement en prison. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a remaniement dans les armées. En ce moment, au Cameroun, un peu partout. Donc, pour moi, lorsqu'on dit qu'Alassane Ouattara suit cette affaire banale de prêt ou des hauts-gradés auraient stocké de l'argent à des opérateurs économiques. C'est ça, Alassane Ouattara suit de prêt. Ça, c'est une affaire banale que même des petits commissaires peuvent gérer. Jusqu'à Alassane Ouattara suit ça de prêt. Moi, à mon avis, ils sont en train de remanier. C'est un remaniement de l'armée. Et ils lancent un signal fort pour dire que tous ceux qui vont essayer de bouder là, on va vous jeter d'ailleurs ou bien en prison. C'est très simple. Parce qu'on n'est pas venu me dire que oui, c'est à cause d'une petite affaire comme ça, que le ministre de la Défense est concentré en train de chercher qui a fait du quoi dans l'armée. Non, arrêtez. Vous voulez mettre l'armée en allaites. Et ça, on est déjà au plan de ça. Voilà. Donc, ne cherchez pas des discours comme ça, des trucs, des histoires à arrêter de boue pour venir nous faire croire que oui, Alassane Ouattara suit l'armée de prêt. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas aujourd'hui, il y a corruption dans l'armée. C'est pas aujourd'hui. Donc, arrêtez pour vous là. Vous voulez mater l'armée. C'est tout. Vous voulez mater l'armée ? Voilà. Famille, c'est mon avis. C'est mon avis, je donne. Voilà. Donc, cette histoire-là, nous tous on va suivre ça de prêt pour voir ce que ça donne. Parce que nous là, au fin, on sait comment ça va finir. C'est parti famille. Poussez les bleus. C'est parti. C'est parti.